... Marche de soutien aux détenus du Irak ce dimanche au Maroc. Les manifestants dénoncent la condamnation des meneurs du mouvement. ... Mesures d'austérité prises par le gouvernement tchadien. Un rapport d'amnestie internationale met en exergue l'impact social sur les populations. Puis, somme et trompe Poutine dans la capitale finlandaise. Il a débuté ce lundi matin. ... Ravie de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Je le disais en titre, au Maroc, des milliers de personnes ont manifesté à Rabat ce dimanche. Objectif, dénoncer la condamnation des meneurs du mouvement de protestation Irak qui avait agité la région du RIF en 2016 et 2017. Voici le reportage. Nouvelle marche de soutien aux détenus du mouvement Irak. Ils étaient des milliers à envahir les rues de Rabat ce week-end pour protester contre la condamnation des meneurs du mouvement de protestation qui avait agité la région du RIF en 2016 et 2017. Le peuple boycote la justice, liberté aux détenus ou encore non à la militarisation du RIF. Skandé, ces manifestants, venus participer à cette marche nationale à l'appel du comité de soutien au Irak. Je participe à ce mouvement, à ce rassemblement populaire pour demander la libération tout d'abord des libertés publiques qui ont beaucoup reculé au Maroc et la libération de tous les détenus politiques et d'opinions et aussi pour condamner le contrôle progressif des appareils de sécurité sur l'État et la politique de l'État. Donc je manifeste aussi pour la démocratie, pour les libertés et pour un programme de développement pour toutes les régions marginalisées. Sous l'œil des forces de l'ordre, la foule a défilé de la place Bab el-Had près de la Médina vers le Parlement en brandissant des protres et des meneurs de la protestation dans le RIF. Le 26 juin, la justice marocaine avait condamné 53 activistes formant le noyau dur du mouvement de protestation appelé Irak à des peines comprises entre 1 et 20 ans de prison. Le leader du mouvement, Nasser Zew Safi, et trois de ses compagnons avaient écopé de 20 ans pour atteinte à la sécurité de l'État. Tous les détenus ont décidé de faire appel du verdict qui a suscité des réactions d'incompréhension et dédiation dans le Royaume. La contestation dans le RIF avait été déclenchée par la mort d'un vendeur de poissons broyé dans une baine à ordure en octobre 2016 alors qu'il s'opposait à la saisie de sa marchandise. Au fil des mois, la protestation a pris une tournure plus sociale et politique pour appeler à davantage de développement et à la fin de la marginalisation dans le pays. Amnesty International a publié ce lundi un rapport sur l'impact social des mesures prises par le gouvernement tchadien depuis 2015. intitulé « Budget en chute, répression en hausse », l'ONG dénonce la précarité occasionnée par ces réformes sur les populations les plus vulnérables. Les détails. Baisse du budget de la santé, coupe budgétaire en matière d'éducation. Dans son rapport, Amnesty International dénonce les nouvelles mesures prises par l'État tchadien depuis 2015 dans le but de faire face à la chute brutale des cours du pétrole. L'ONG affirme que ces mesures d'austérité sont un lourd tribut que paient les populations. Toujours selon le rapport, les populations tchadiennes sont victimes de la répression par les forces de l'ordre lorsqu'elles manifestent pacifiquement leur lassitude. Amnesty International montre que les réductions drastiques dans les secteurs de la santé et de l'éducation ont renforcé la précarité. Cette étude s'appuie sur les témoignages de 176 personnes recueillies à N'Djamena, Massage, Massakori et Sahar. L'ONG constate aussi que le budget du gouvernement consacré à la santé a diminué de moitié entre 2013 et 2017. Le rapport dénonce la baisse des subventions allouées aux hôpitaux qui entraînent des pénuries récurrentes de médicaments et notamment de produits essentiels tels que le paracétamol et les désinfectants. Autre secteur victime de ces coupes budgétaires, l'éducation. Selon l'ONG de Défense des Droits de l'Homme, la suppression des bourses des étudiants, la hausse des frais d'inscription dans les universités publiques et la réduction de 50% des primes ainsi que les indemnités des fonctionnaires contribuent à maintenir un faible taux de scolarisation, à avoir des salles de classe sous-équipées et une grogne sociale de plus en plus importante de la part des enseignants et des étudiants. En Côte d'Ivoire, plusieurs dizaines d'habitations et de commerces sont sous les eaux depuis jeudi à Abouasso, une ville située dans le sud-est. A l'origine, la crue du fleuve Biya qui arrose la ville. En Touffe, au moins 200 familles ont été évacuées dans des écoles. Suivez ici le témoignage de quelques sinistrés. L'agent de ce dossier, c'est plutôt qu'ils sont venus avertir, viennent en banque de ça, pendant trois jours de cela. Maintenant, on ne savait pas que ça allait être jolant comme ça. Avant qu'il y ait un conjurateur, des pratiques, des chaises, des tables. C'était jeudi soir. Nous avons plus de dispositions pour que un certain nombre de familles soient logées dans le foyer catholique. Et le lendemain, nous avons fait loger plus de 100 familles dans une école publique au quartier de l'eau. Ces familles ont malheureusement ouvert. Parce que dans certains endroits, la hauteur de l'eau atteint plus d'un mètre en moyenne. On dirait déverser l'eau comme ça. Notre grand surprise, c'est à dire une idée. La force du G5 Sahel a un nouvel homme à sa tête depuis ce samedi. Le chef d'état-major adjoint Mauritania a été nommé commandant de la force anti-dihadiste du G5 Sahel. Le général Anena Hould Sidi succède ainsi au général malien Didier Dako. C'est lors d'un sommet du G5 qu'a été prise la décision de remplacer le général Dako et son adjoint burkinabé, le colonel-major Yaya Serré. C'était précisément le 2 juillet à Nouakchott, en marge du sommet de l'Union africaine. Ce remaniement fait suite à un attentat du hadiste le 29 juin contre le quartier général de la force conjointe à Sévaré, dans le centre du Mali. On s'en souvient encore, 3 morts, dont 2 militaires maliens de cette force, outre 2 assainants, en ont découlé. Au lendemain de l'attentat, le président mauritanien Mohamed Hould Abdelaziz avait dénoncé des failles au sein de l'état-major de la force du G5 Sahel. Le général mauritanien Anena Hould Sidi, nouvellement nommé à la tête de la force conjointe du G5 Sahel, a notamment dirigé dans son pays les renseignements militaires, un domaine dans lequel la force du G5 Sahel montre de nombreuses carences, selon l'ONU et des experts. Quant au nouveau commandant adjoint de la force, le général Omar Bikimo, il a plusieurs fois été chef d'état-major particulier au ministère tchadien de la Défense, commandant du contingent tchadien en Centrafrique, dans le cadre de l'intervention militaire régionale en Centrafrique. Cette figure de l'armée tchadienne connaît bien le Mali pour y avoir commandé les forces du Tchad envoyées en 2013 pour chasser les djihadistes qui avaient pris le contrôle du nord du pays. Il avait ensuite servi comme chef adjoint de la force militaire de la mission de l'ONU, MINUSMA, en 2015 et 2016. Au Nigeria, des combattants de Boko Haram ont pris ce week-end une importante base militaire au terme d'affrontements musclés. Ils ont également tendu une embuscade à des soldats dans deux attaques. Elle est précise dans cet élément. 23 soldats nigériens sont toujours portés disparus après être tombés ce vendredi dans une embuscade de Boko Haram dans l'état voisin de Bono. Selon une source militaire, une centaine de terroristes avaient participé à cette attaque qui a en outre permis aux insurgés de fermer base sur des véhicules de l'armée. Samedi soir, les insurgés ont envahi une base militaire forte de plus de 700 soldats dans l'état de Yobé, région frontalière du Niger, où une centaine de jeunes filles avaient été enlevées plus tôt cette année. Selon le président nigérien Mouamadou Bouhari, il s'agit de la deuxième attaque d'envergure en deux jours des djihadistes affiliés à l'organisation État islamique contre les forces nigériennes, dont le nord-est du Nigeria, région pourtant entrée dans une phase de stabilisation post-conflit. D'après une source sécuritaire, le commandant de la base et 63 soldats ont pris la fuite pour trouver refuge à Guedam, un chef-lieu situé à une centaine de kilomètres, où sont attendus les 670 autres militaires en poste dans la garnison attaquée. L'insurrection de Boko Haram visant à établir un califat islamique dans le nord du Nigeria a fait rappelons-le au moins 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés. L'heure du face-à-face entre Donald Trump et Vladimir Poutine a enfin sonné. Les deux chefs d'État sont arrivés ce lundi à Helsinki pour un sommet extrêmement attendu, tant sont multiples et contentieux entre les hommes forts de la Maison-Blanche et du Kremlin. Jourgif pour le sommet Trump-Poutine. Il s'agit du premier sommet bilatéral entre le président russe Vladimir Poutine avec son homologue américain Donald Trump. Les hommes forts de la Maison-Blanche et du Kremlin doivent s'entretenir sur plusieurs sujets, notamment la question de la Syrie. Ce sommet est extrêmement attendu en raison des multiples contentieux qui existent entre les deux chefs d'État. Au programme du sommet, un face-à-face entre les deux hommes avec leur seul interprète, un déjeuner de travail avec leurs équipes et une conférence de presse commune. Leur échange aura lieu au palais présidentiel, au cœur de la ville portuaire qui a une longue tradition d'accueil du sommet Est-Ouest. Donald Trump, comme ses prédécesseurs démocrates et républicains, a déjà rencontré Vladimir Poutine. Mais le format de la rencontre, comme son timing, font du face-à-face d'Elsenki, un rendez-vous à part. Ce sommet est la dernière étape d'un voyage d'une semaine en Europe au cours de laquelle le mania de l'immobilier a tiré à boulet rouge sur ses alliés. C'est la quatrième fois que le président américain et russe se donnent rendez-vous dans la paisible capitale finlandaise. En Égypte, le ministère des Antiquités annonce la découverte d'une fosse funéraire de la 26e dynastie au sud de la pyramide de Lunas. Plus de 35 momies, jars, canoniques, masques dorés et artefacts ont été trouvés par une mission conjointe de l'Égypte et de l'Allemagne. Suivons plus tôt. Ce puits fait 30 mètres de profondeur. Nous avons trouvé un certain nombre de sépultures qui montrent le statut social de ceux qui sont enterrés. Nous avons trouvé environ 35 momies au total. Nous avons trouvé quatre sarcophages en pierre. Nous avons ouvert l'un d'entre eux et trouvé une femme avec des restes de cartonnage doré. Il y a encore quatre sarcophages en pierre et un cercueil en bois qui demeurent fermés. Nous venons de découvrir de nouveaux puits que nous n'avions pas encore découverts. C'est encore le début d'une découverte. Certaines momies ont été enterrées avec presque rien. D'autres ont été enterrées avec des objets de grande valeur comme le masque d'argent doré que nous montrons aujourd'hui. Ce masque en argent doré appartient à une personne. Il est le deuxième prêtre de la déesse Mout. Il représente donc la classe moyenne supérieure en Égypte. L'important à propos de ce masque en argent doré, c'est que l'argent est très rare dans l'Antiquité et presque le double de la valeur de l'or, ce qui donne une indication sur le niveau socio-économique de cette personne. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bon jour de programme, Siocika. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada